Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue au Théâtre du Nord. Merci. On est très heureux d'être au Théâtre du Nord, qu'on ne remerciera jamais assez de nous accueillir si généreusement depuis l'année dernière pour toutes nos séances parlées, conférences et masterclass. Je suis ici avec le modérateur de cette séance, qui est un vrai ami du festival, battleur de tapis violet à ses heures perdues, éminent journaliste, modérateur du cercle séries sur Canal+, journaliste à cinématiseur, MK2 Trois-Couleurs, professeur d'histoire du cinéma, voilà, Ronan Crow, allez, on l'applaudit s'il vous plaît. Alors ce n'est pas une masterclass Ronan Crow, peut-être qu'on en fera une un jour, on ne sait pas, voilà. On est là évidemment pour la traditionnelle rencontre avec le ou la présidente du jury. On est très heureux cette année, d'ailleurs j'ai réalisé tout à l'heure en préparant cette intervention, que c'était le plus jeune président du jury jusqu'à présent, que nous ayons eu à Série Mania, c'est un pari sur la jeunesse. Il a commencé par le cinéma, mais ça vous en parlerez, c'est la boîtier d'un duo créatif qu'on adore avec Britt Marling. Et pour ne parler que de séries, nous avions eu ici la chance d'avoir la deuxième saison de The OA, mythique série. The OA season 2 avec Irene Jacob, qui était venue la présenter. Et puis récemment, ils ont fait Murder at the End of the World, un meurtre au bout du monde que vous pouvez voir sur Disney+, qui est aussi une magnifique création. On adore leur vision très originale, qui mélange de la science-fiction, de la spiritualité et surtout beaucoup d'amour. Et on va tout de suite applaudir très fortement notre président, Mr. President Zalbat Menglij. Bonsoir, Monsieur le Président. Je sais que vous n'êtes pas très à l'aise avec eux. Alors on est si heureux de vous avoir, c'est un honneur pour le festival. Alors comment vous vous sentez en tant que président, Zal? Je ne me sens pas président du tout. Je suis très heureux de faire partie de ce jury formidable, avec des gens talentueux, et c'est ça qui est intéressant. On va parler de votre travail, on va parler de VOA, Meurtre au bout du monde, de Britt Marling, évidemment. Mais vous, en tant que président du jury de la compétition internationale, vous aimez quoi, vous, comme série? Vous aimez regarder quoi? En fait, quand j'étais enfant, les séries télévisées étaient sorties de leur ghetto. Et les séries télévisées, il y avait Six Feet Under, Les Sopranos, il y avait The Wire, et ça a été l'explosion de HBO, l'explosion des séries. Et moi, j'étais ado à l'époque. Et c'était une époque super excitante. Donc je regardais des films formidables, surtout des films français, comme La double vie de Véronique. Je regardais aussi des séries fantastiques. Donc j'avais envie de faire les deux, j'étais attirée par les deux. Vous n'avez jamais travaillé avec HBO, est-ce que ce serait un objectif? Non, je n'ai pas d'objectif en tant que tel, je n'ai pas d'objectif. Alors Zal a grandi en France, vous êtes né en France, vous êtes né à Nice. Bon, ce n'est pas tout à fait la même météo. Ah, mais Nice, c'est la même météo que Los Angeles. Deux parents réfugiés venus d'Iran, vous avez passé combien de temps en France? Jusqu'à mes 5 ans. Et on m'a dit que cette femme a vraiment eu une influence sur toi, ton premier crush féminin. Est-ce que vous la reconnaissez? Alors je pense que dans le public, il y a des gens trop jeunes pour la reconnaître. C'est Dorothée. Vous vous souvenez du club Dorothée? Dorothée? Ah, voilà. J'adore Dorothée, j'adorais Dorothée. J'adorais le club Dorothée. Vous auriez eu envie de la mettre dans une série? Bon, je l'aurais bien mise dans The OA. Oui, j'aurais bien aimé qu'elle fasse partie de la distribution parce que j'ai grandi en regardant le club Dorothée. Il y avait les chevaliers du Zodiac, Bioman. Et un jour, je me souviens, on était à la plage en France, j'avais 10 ans, on était venus pour les vacances d'été. Et j'ai vu Dorothée, elle fumait clope après clope, elle buvait. Et je me suis dit, mais ce n'est pas du tout comme ça que je me souviens de Dorothée. Et j'étais très, très fascinée par cette différence. Et est-ce qu'elle est encore sur les écrans? Bon, pas vraiment. Mais elle est devenue culte, c'est un personnage culte ici en France. Vous avez parlé de Bioman, je vais vous montrer une photo de Bioman aussi. Alors vous dites, mais peut-être que c'est une blague, que Bioman a eu un impact sur la chorégraphie de The OA. Ce n'est pas une blague. Je trouvais ça très émouvant. Vous vous souvenez de Bioman, comment ça marchait? Je vais vous le dire. Différents pays, par exemple la France, achetaient ou louaient les images japonaises. Alors ça, ce sont peut-être les acteurs japonais qui portent un masque. Et ensuite, dans la franchise, on avait dans chaque pays, en France, des acteurs français, aux Etats-Unis, des acteurs américains, pour localiser. Mais la Corée était japonaise. Donc il y a cette chorégraphie orientale qui touche l'Occident. Et finalement, ça m'a beaucoup influencé. Donc vous pensez vraiment que ça a une influence sur la chorégraphie de Bioman? Oui, ok, très bien. On commence avec Bioman. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous êtes dit, moi je vais raconter des histoires, c'est ça que je vais faire de ma vie? Oui, on était à Vence, dans une ferme. À 16h, je regardais Dorothée, avec tous les animés, Bioman, les chevaliers du Zodiac. Et le soir, mon père me lisait des histoires. Et le soir, il me lisait les histoires de Roald Dahl, des histoires pleines de sorcières. Le premier livre que j'ai lu seul, c'était Mathilda, de Roald Dahl. Et c'était très noir. Et mon père avait une manière de lire les histoires qui les rendait passionnantes. Et il y avait toujours du suspense. Il s'arrêtait et moi, je voulais savoir la suite. Je n'avais jamais envie qu'il s'arrête. Et je pense que c'est de là que vient mon amour des récits, de l'histoire. J'aime qu'on raconte des histoires. Ça permet d'oublier les difficultés. Et ça avait cet effet sur moi déjà quand j'étais enfant. Et je voulais, moi, devenir un raconteur pour les autres. Donc vous avez toujours voulu raconter des histoires. Vous n'avez rien envisagé d'autre. Bon, j'ai pensé à d'autres choses, mais toujours autour du récit, toujours autour de raconter des histoires. Je vous parle de ça parce que vraiment, raconter des histoires, c'est le cœur de votre métier. On va regarder un extrait qui, en fait, est le début de VOA. Je dis une sorte de début parce qu'avec vous, rien n'est ce qu'il paraît être à la surface. On va regarder ce qui est, en quelque sorte, le début de VOA. Pour ceux d'entre vous, qui ne savent pas à quel point Zal est un magicien, vous en avez vu un exemple. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le début de l'épisode. C'est comme une espèce de préface ou quelque chose qui n'a rien à y faire. C'est pourquoi vous avez mis cette espèce de prologue ? Ça vient d'où ? Ça, ça arrive au bout de 52 minutes. Et l'idée, c'est qu'on a envisagé la première saison comme un volume, comme un livre. Et on s'est dit, en général, l'introduction, c'est 10 minutes. Et ensuite, il y a les remerciements. Mais si on considère les 8 heures comme un épisode, eh bien, l'introduction, le teaser, devait en faire 52. Et c'est ce qu'on a fait. C'est avec ce format-là qu'on a réfléchi. Est-ce que vous vous souvenez de l'étincelle, de l'idée ? Qu'est-ce qui a fait naître VOA ? J'étais avec Britt au Mexique sur une plage. Et on échangeait des idées. Et je me souviens, je ne sais plus si c'est elle ou moi, mais quelqu'un a parlé de cette femme qui disparaît, qui revient et qui raconte son histoire à ces 5 personnes tout à fait improbables. Est-ce que vous saviez que ça allait être une série tout à fait unique, tout à fait singulière ? Non. Donc, vous n'avez pas travaillé sur l'inattendu parce que tout est inattendu dans votre travail. Est-ce que vous cherchez à être inattendu, surprenant ? Oui, je me souviens d'un dîner avec les frères Duffer parce que notre show Greenlit, je crois que c'était en 2015, peut-être 2015, oui. Et leur série Stranger Things a ensuite été choisie pour Netflix. Et eux, ils m'ont dit, on va faire les plus grandes séries. Et moi, je n'ai jamais pensé que ce serait le cas pour VOA. En tout cas, c'était vrai pour Stranger Things, mais je n'ai jamais pensé à l'ampleur au public. VOA, ça ne rentre dans aucun moule. La durée des épisodes change au fur et à mesure de la saison. Vous ne l'appelez d'ailleurs pas une saison, vous l'appelez une partie. Est-ce que vous pensez que ça fait partie de la créativité de ne pas suivre les règles ? Je pense que quand on se dit qu'il ne faut pas suivre les règles, c'est encore une manière de suivre les règles. Alors, vous avez fait quoi ? Vous vous êtes senti totalement libre ? À l'époque, quand on est allé voir Netflix avec Britt, c'était un tout petit bureau. Il y avait Cindy, Ted Sarandes, les autres gens de l'équipe. Il n'y avait pas grand monde. Et ils étaient à côté d'un cabinet dentaire. Donc, vous aviez le choix soit d'aller chez le dentiste, soit d'entrer chez Netflix. Et en fait, dans le pitch, on a joué pour eux la 1re saison. Et ensuite, on a été voir notre plan B, qui était la société de production de Brad Pitt. Et en sortant, Jeremy Keiner a dit que ça ne s'est pas bien passé. J'ai dit que si, au contraire, très bien, ils vont l'acheter, j'en suis sûre. Et Netflix l'a acheté. Et ils nous ont dit que vous avez le feu vert. Faites ce que vous voulez. Ne vous sentez pas obligés de faire un épisode de 35 minutes ? Donc, il y a un épisode qui fait 30 minutes, un autre plus d'une heure. En fait, vous parlez de ce qui s'est passé à l'époque, en 2015. Est-ce qu'on peut être aussi libre aujourd'hui ? Tout est possible. Tout est possible. Mais à l'époque, Netflix avait vraiment des fidélités, une fidélité des spectateurs. Donc, on regardait Orange is the New Black. Donc, je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Ils ont une audience tellement large. Après l'annulation de VOA, et on va y revenir, vous avez pris quelques années, et vous êtes revenu cette année avec meurtre au bout du monde. Comme on s'attend à ce que vous nous présentiez quelque chose de totalement inédit et inattendu, est-ce que vous vous êtes senti sous pression d'arriver avec quelque chose d'inattendu ? Moi, sur le jury, il y a cette actrice française formidable, Bérenice Bégeot, qui ont travaillé, entre autres, sur des artistes, et ont discuté ensemble de ce que c'est que travailler avec quelqu'un qu'on connaît si bien. Bérenice Bégeot travaille avec son mari, moi avec Britt, et la réponse, quand on travaille avec quelqu'un qu'on connaît bien, on est plus courageux, parce qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul dans la création, on n'est pas seul dans la défense d'un projet. Donc le fait qu'on soit deux, Britt et moi, on a pensé simplement à faire notre boulot. On va regarder un extrait de Meurtre au bout du monde. Alors c'est le début, et comme par hasard, il y a quelqu'un qui raconte une histoire au début de Meurtre au bout du monde. . . . . en Ontario, en Iowa. My dad was a county coroner. So I spent a lot of time around dead bodies. There are 40,000 unidentified dead in the United States. Around half of those are thought to be accidental deaths, car crashes, heart attacks. But the other half are unsolved murders. Je crois qu'on a un modèle ici. Je me rappelle quand vous m'avez envoyé le 1er épisode de Murder, j'avais un peu peur de ne pas tomber amoureux de cette nouvelle série parce que j'avais tellement adoré The OA et vos autres films. J'étais chez moi, j'étais avec vous. Est-ce que c'était une façon pour vous de revenir ? Est-ce que c'était un hommage à The OA ? Est-ce que c'était un hommage pour vous ? Non. Britt est arrivée dans une salle, dans la salle où on écrivait les scénarios, et elle m'a dit ce fait qu'il y avait 40,000 personnes de cas non élucidées, en fait, mortes. La moitié, c'était des accidents, et l'autre, c'était des meurtres, et que les non élucidées, c'était des femmes qui étaient mortes. Et donc, on s'est dit, finalement, que les États-Unis étaient un cimetière avec plein de femmes mortes ou avec des meurtres non élucidées. Et on s'est dit, c'est un super teaser, en fait. Comme bande d'annonces, c'est incroyable. Ce sont des faits, ce sont des faits sobres, mais on est parti de ces faits. Et ce sont des faits qui existent aux États-Unis et dans le monde. Mais dans la séquence, Darby n'est pas un si bon orateur que dans The OA. En fait, au début, on voit que les gens ne l'écoutent pas, alors que quand elle commence à parler de meurtre, tout le monde revient pour l'écouter. Est-ce qu'il faut avoir des meurtres pour qu'on regarde maintenant une série ? Bonne question. Je me demandais quel était le point de départ pour vous pour une série télévisée ? C'est quoi le départ d'une bonne histoire ? Que quelqu'un commence par raconter une histoire ? J'en sais rien, j'en sais rien. Ce n'est pas facile de répondre à ces questions. En fait, il y a un livre qui s'appelle Cotty par Elisabeth. C'est une vieille femme qui va d'une ville à l'autre et elle lit des discours. Et le livre consiste à lire ces discours. Et il y a quelque chose de très cool. Le personnage est très cool. Il se lève et parle au public. Oui, mais l'EOE était bâtie sur une histoire. Quand vous avez travaillé avec Brit, est-ce que vous aviez peur que le public connaisse la vérité avant la fin ? Vous avez raconté une histoire comme quoi... Oui, en fait, on vous a dit qu'il ne fallait pas écouter ou voir sur Internet. C'est parce qu'on préfère ne pas savoir. Mais moi, je dois dire que quelque part, Internet, oui, peut vous jouer des farces. Il y avait un meurtre. Est-ce que vous nous avez donné des pistes exprès ou alors est-ce que vous voulez que la fin, la chute, soit complètement une surprise pour nous ? Eh bien, je crois qu'on peut résoudre un cas si vous êtes un bon détective vous-même. Quelle est la meilleure ouverture pour une histoire ? Est-ce qu'il faut commencer par l'idée d'une fois ou de nos jours ? On va regarder un extrait. C'est le meurtre au bout du monde et ça se passe de nos jours avec l'intelligence artificielle. C'est le meurtre au bout du monde. C'est le meurtre au bout du monde. C'est le meurtre au bout du monde. Est-ce que c'est difficile d'être la personne la plus intelligente dans la salle pour vous ? Non, c'est pas moi, c'est Britz. Vous avez dit que la meilleure façon de raconter une histoire, c'est en commençant par de nos jours. Et maintenant, vous avez écrit sur l'intelligence artificielle et vous avez écrit cela bien avant la présence de l'intelligence artificielle. Et maintenant que tout le monde parle de cette série et que tout le monde parle aussi de l'intelligence artificielle, comment vous vous sentez ? Eh bien, on se demandait ce que pouvait faire Andy sur le plan de la technologie. Et Britz a dit qu'il devrait être un concepteur en intelligence artificielle. et on s'est dit non, en fait, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose encore de très loin dans les limbes à l'époque. Est-ce que le fait d'écrire cette histoire de science-fiction, est-ce qu'on l'a écrit en 1919, 1920 ? C'était encore de la science-fiction à l'époque. Et quand c'est sorti, ce n'était plus de la science-fiction. Donc c'est quand même assez étonnant. Et le contexte a changé, il y a eu la Covid. Et comment vous... Est-ce que vous cherchez que le public, en fait, ait une version de l'histoire qui ne soit pas la vôtre ? Eh bien, en fait, pourquoi on aime des films des années 70 ? Maintenant, certains films n'étaient pas un succès à l'époque, et maintenant, ils sont un véritable succès. Donc c'est une sorte de danse permanente, et c'est intéressant. parce qu'à la sortie d'un film, c'est ressenti d'une certaine façon, et puis plus tard, c'est ressenti d'une autre façon. Donc on peut en discuter longtemps. En France, on ne connaît pas cet acteur qu'on a vu, cet agent sur l'intelligence artificielle, ce concepteur. Mais aux États-Unis, il est connu. Il est connu. C'est le numéro un pour les books audio. Et moi, j'écoutais ses livres audio. Et je me disais, oh, ça devrait être sa voix. En fait, c'est une façon d'établir un lien avec le public américain. Je voulais que ce personnage soit familier. Mais on connaît la voix aux États-Unis. On connaît sa voix puisqu'il fait beaucoup de livres audio. Vous avez fait de la recherche en intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que ça pouvait se réaliser ou c'était un fantasme ? On a fait les deux. On a fait des recherches. On n'a pas simplement rencontré des techniciens. mais bon, et on connaît, enfin, on établit un lien entre la science-fiction et l'émotion. Que pensez-vous de l'algorithme ? Parce que c'est une histoire d'algorithme. Oh là, c'est trop compliqué. Moi, je ne suis pas un bon technicien. Je crois que l'algorithme, c'est effrayant parce qu'il façonne nos vies déjà. Mais avec Netflix, on dit que c'est basé sur les algorithmes. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça dépend du goût de Cindy et de Ted. Vous pouvez le voir, les séries de Netflix, au début, c'était très similaire. Ça correspondait à un goût particulier et pas des algorithmes. Oui, oui. Vous ne pensez pas que c'était des algorithmes, d'ailleurs ? Peut-être que maintenant, c'est un peu plus basé sur des algorithmes, mais Netflix ne sait pas qui regarde véritablement. Ils ne savent pas énormément de choses. Et quand vous travaillez avec FX, avec Murder, est-ce que vous avez changé le processus de rédaction ? On a travaillé avec John Legruff. Il est très intelligent et il adore les histoires. Donc, pendant la pandémie, c'était très intéressant de travailler avec lui sur le scénario. Murder, il y avait un épisode par semaine. Donc, vous avez changé quelque chose ? Oui, moi, je voulais essayer cela. Et vous avez observé la réaction du public pendant ces projections, semaine après semaine ? Ça vous a enseigné quoi ? Eh bien, ça m'a enseigné que je ne savais rien, que je ne savais rien. Vous avez été surpris par le public ? Oh, le public dit, oh, on devine tout en avance. Bon. Donc, moi, je ne sais pas ce qu'ils vont deviner, ce qu'ils ne vont pas deviner à l'avance. Et le but, c'était que les gens soient vraiment surpris à la fin. Oui, même si vous pensiez avoir résolu le cas à la fin, il y avait quand même une surprise. Et donc, vous avez observé un petit peu les réactions à la fin ? Oui. On va parler de Britt Marling maintenant. Elle a été invitée au festival, mais elle ne pouvait pas s'y rendre. Vous l'avez rencontrée à l'université, n'est-ce pas ? Est-ce que vous vous rappelez la première fois les premières choses que vous vous êtes dites les uns les autres ? Eh bien, elle m'a tapé sur l'épaule et elle m'a demandé si elle pouvait travailler sur mes films. C'étaient des courts-métrages. Elle m'a dit qu'elle avait et elle pouvait s'arranger pour les lumières, pour le court-métrage. J'ai regardé dans sa direction et j'ai dit, vous voulez jouer ? Vous avez déjà joué ? Oui, moi, à l'école, au collège. Bon, alors j'ai dit, OK, on va entamer une collaboration. Mais je ne savais pas que j'apprendrais tant de choses. Britt, c'est meilleur professeur. Chaque fois que je parle à vous deux, j'ai l'impression qu'il s'agit là d'une conversation permanente entre vous deux. Depuis le jour où vous vous êtes rencontrés, cette conversation continue. Comment vous travaillez ensemble ? C'est le grand mystère. Vous devez répondre à cela. J'essaie de réfléchir, mais bon. Je crois que ce qui est important, c'est de témoigner les partenaires, les enfants, les parents, les amis, quelqu'un qui soit votre témoin, qui vous voit, qui voit votre existence. Je pense qu'on n'existe pas véritablement sans miroir, sans que quelqu'un vous voit, les bons côtés, les mauvais côtés, les regrets, le potentiel. Et quand vous êtes vraiment le témoin de cette personne et quand vous êtes dans le jugement, certaines personnes peuvent être votre témoin, mais ils vous jugent. Mais si vous enlevez le jugement et qu'il y a juste le témoignage et un sens du jeu, vous pouvez faire une régression vers l'enfance et puis jouer. Et ça prend du temps, évidemment, de faire cette régression. Britt et moi, on a dû avoir énormément de confiance et à ce moment-là, on peut faire cette régression et jouer, et c'est super. C'est quoi ? C'est une sorte de... Vous jouez la vie ? Eh bien, l'époque actuelle est effrayante. Tout le monde dit que c'est effrayant à chaque époque, mais cette époque particulièrement avec l'intelligence artificielle, la vie va changer de manière incroyable. Depuis l'émergence de l'intelligence artificielle, il y a une évolution exponentielle. Dans la première décennie, c'était un facteur de deux, alors que... Et c'était déjà pas mal. Et puis, on a eu Obama. Et puis, la deuxième décennie, ça a été un facteur de quatre et ça a été très intense. Et on a eu Trump. Et maintenant, on va avoir un facteur de 16. Donc, rien ne nous a préparés de passer d'un facteur de deux à quatre à un facteur de 16. Et donc, ça va être une évolution chaotique, ça va être douloureux, ça va engendrer de la tristesse, mais je crois que c'est aussi une époque enthousiasmante pour raconter des histoires et pour construire des communautés. C'est les deux choses les plus importantes que l'on peut faire. C'est construire une communauté, que ce soit dans cette salle maintenant ou bien entre voisins dans cette salle. Nous, vous êtes à côté de moi, on a une communauté où raconter des histoires. Votre amitié avec Brit, c'est comme un abri pour vous ? Oui. Ça vous protège du monde ? Oui, tout à fait. On va la regarder maintenant. Vous l'avez... Vous avez été son réalisateur plusieurs fois. Vous écrivez avec elle. On va regarder ses photos, plusieurs photos. On a Sound of My Voice, The Recordist, qui était votre premier court-métrage. Sound of My Voice, The East, The OA, et puis Meurtre au bout du monde. Voilà toutes les brites de votre vie. Et moi, je suis fière d'elles. Je suis fière d'elles. Et quelle est la photo que vous préférez ou la brite que vous préférez dans tout cela ? Aucune d'entre elles, parce que ça fait partie d'un tout. Je les aime toutes et je ne les aime aucune séparément. En fait, la vraie brite, elle ne doit pas être confinée. Et c'est génial chez les actrices. J'adore, parce qu'elles sont capables de tout canaliser. Elles peuvent incorporer ou incarner différents personnages. Et à la fin de The OA, on en a parlé d'ailleurs. Mais c'est un tout. Elle représente un tout. Comment vous la décririez ? Parce qu'on aurait aimé avoir Britt Marling ici, dans cette salle, évidemment. C'était difficile d'être son réalisateur ? En fait, tourner et être le réalisateur de quelqu'un, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu mon rapport Norio. Eh bien, vous avez vu le Minority Report. Eh bien, ils sont nus dans le Minority Report et il y a un espace liquide où ils quittent la terre ferme et ils rentrent dans un espace liquide. Et qui est l'acteur ? C'est un acteur français, peut-être ? Eh bien, ça ressemble à ce qu'est un réalisateur. En fait, on pense toujours que c'est quelque chose de glamour, mais en fait, les gens se rendent vulnérables et on observe cela. Et c'est un honneur que d'être le réalisateur. Et c'est pas évident aussi d'être le réalisateur de ses meilleurs amis. Est-ce que ça change quelque chose ? Eh bien, j'ai fait un meurtre au bout du monde et on a eu une expérience incroyable avec Derby, mais je me disais que je veux toujours que ce soit Brit, qu'il soit le rôle principal, parce que c'est une expérience de collaboration incroyable, parce qu'on sent l'âme. Et ça ne m'intéresse pas véritablement de travailler si ce n'est pas au niveau de l'âme. Ça semble peut-être grandiose, mais c'est comme ça que je ressens les choses. Cette conversation permanente, est-ce que c'est difficile d'inclure la distribution, le système de production ? Non, c'est facile, parce que vous partez d'un noyau de deux personnes et puis vous arrivez à une équipe de plusieurs personnes. Donc, comment vous passez d'un niveau à l'autre ? Eh bien, c'est comme des enfants qui jouent ensemble. Si vous faites bien les choses, quand les enfants jouent, deux peuvent commencer le jeu et si le jeu est bon et réel, à ce moment-là, d'autres enfants vont rejoindre le jeu et vous pouvez être 40 enfants à jouer ce jeu. Et c'est pareil pour l'équipe. Si Britt et moi, on a une idée, on implique le studio et puis le directeur de studio doit aussi jouer avec nous. On choisit le studio. On a choisi FX parce qu'ils voulaient jouer. Ils voulaient jouer. Quand on avait des réunions avec les directeurs des différents studios, très souvent, c'est les studios qui vous choisissent, mais non, nous, on voulait choisir les studios. On voulait inverser le rôle. Et on cherche les gens qui veulent jouer avec nous. Qui peut véritablement anticiper ? Et voilà, FX pouvait le faire. Vous avez dit que, en fait, votre travail, c'est comme une cour de récréation. Dans l'enfance, les enfants, c'est vraiment... La cour de récréation, c'est essentiel. Il y a une liberté chez les enfants. Ce n'est pas forcément quelque chose enfantin, mais c'est quelque chose lié à la liberté. Vous avez besoin de liberté. Les meilleurs acteurs se sentent libres et les meilleurs musiciens aussi. Il y a une véritable liberté. Comment vous intégrez la liberté dans une série télévisée ? C'est difficile. Comment vous le faites ? J'essaie, j'essaie. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Et pour Oe, ça a vraiment marché. Et pour le meurtre, ça a été difficile. Avec la pandémie, c'était compliqué avec les masques. Et puis, on a eu aussi des orages incroyables. On a eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec le Covid. C'était difficile. Alors, Britt, maintenant, a aussi tourné plusieurs sessions dans The Murder. Et vous, vous allez devenir un acteur ? Je ne sais pas si ça va arriver, mais ce serait incroyable. Non, 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 je ne voudrais pas devenir acteur. C'est très difficile d'être acteur, vous savez. Je sais que vous êtes très fiers de son travail de Britt en tant que réalisatrice. Quel type de réalisatrice est-elle ? Ce qui est incroyable quand vous observez les acteurs, c'est que vous devez le faire à tous les niveaux. Le niveau de Britt est incroyable et phénoménal. Ma sensibilité n'est pas à son niveau. Vous êtes un duo, d'accord ? Et il y a peut-être certains conflits ou des bagarres de puissance. Enfin, des... Mais est-ce que parfois, vous n'êtes pas d'accord ? Oui, bien sûr, on se bat des fois. Oui, 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 bien sûr. Oui, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est chouette quand même. Parce que vous pouvez vous battre dans la vie réelle, mais c'est... En général, c'est toujours lié à l'ego. Mais quand vous travaillez sur une histoire, vous avez un point focal. Votre énergie se met sur le récit. Mais c'est compliqué de raconter des heures et des heures d'histoire ensemble. Comment vous travaillez ? Est-ce qu'elle a écrit certains épisodes et vous, vous avez écrit d'autres épisodes ? En fait, c'est l'histoire qui est au premier plan. On sait ce qui marche. Alors, bien sûr, on peut écrire différemment, mais on sait tous les deux ce qui est juste. On sait tous les deux ce qui sonne juste. Et c'est l'histoire qui décide. Donc, on ne se dispute pas. On va parler maintenant du phénomène qu'a représenté VOA. Encore une fois, un extrait. Et j'espère que vous êtes tous prêts ici à avoir la chair de poule. de la candidate, Descamps, une heure, de la personne, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est un moment qui est resté dans le cœur de chaque spectateur. Je crois qu'on se souvient tous d'où on était, de ce qu'on faisait la première fois qu'on a vu cette scène. Est-ce que vous, vous vous souvenez de l'idée ? Vous étiez où quand vous avez écrit cette partie du scénario ? Non, mais je me souviens du tournage. Je me souviens du tournage. Comment est-ce que vous avez atteint un tel niveau d'humanité dans votre travail ? C'était comment le tournage de la scène ? C'est une scène très controversée. Il y a beaucoup de gens sur le plateau qui n'avaient pas envie de la faire, d'autres qui étaient très enthousiastes, et l'un des producteurs était très contre. Et la première fois qu'elle a vu les garçons commencer à répéter la chorégraphie dans la cafétéria, elle a commencé à pleurer. Et puis elle nous a dit, bon, j'ai changé d'avis. Je pense que c'est une bonne chose. On va tourner. Et j'ai eu l'impression qu'on a vraiment été comme dirigés. Les choses se sont mises en place toutes seules, mais j'ai fait une erreur. Alors, Britt a dit, il faut filmer les extras, regarder ce qu'il y a sur le visage de ceux qui voient la scène pour la première fois. Et je ne l'ai pas fait, et je le regrette, parce que ça aurait été vraiment important de voir la réaction des gens qui voyaient la scène pour la première fois. Et j'ai fait une erreur. Je n'ai pas écouté Britt, et c'est la plus intelligente. Alors, cette année, à Cérimania, il y a une exposition formidable qui s'appelle L'envers du décor par Charlotte Blum, qui montre les métiers cachés de l'industrie de la série. Qui a fait cette chorégraphie ? C'est Ryan Huffington, un chorégraphe. Moi, je me souviens, j'avais 25 ans. Et à l'époque, un petit ami m'avait emmené voir un festival de danse. Je crois que c'était le premier festival de danse, et c'était Ryan, c'était dans l'East Side de L.A., et c'était Ryan Huffington qui avait conçu cette chorégraphie. Et je l'ai rencontré deux ans après dans un bar, et je lui ai dit, un de ces jours, je vais faire une série où on aura des mouvements multidimensionnels dans une série, et j'aurai besoin que vous, vous fassiez la chorégraphie. C'était quoi, les instructions sur le tournage ? Vous leur avez dit, ou aux chorégraphes, quelle est l'émotion à transmettre ? Alors, on leur a donné des critères que je ne vais pas dire si jamais on finit un jour la série. Est-ce que c'était se lancer dans l'eau, se jeter à l'eau, cette scène ? Oui, mais je ne vais pas en dire plus, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore vu la série. Oui. Sorry, mais en fait, c'est devenu viral sur TikTok. TikTok, il y a quelques mois, et depuis, cette chorégraphie est devenue virale, et du coup, plein, plein de gens regardent la série. Et ça a été quoi, votre réaction à tout ce qu'il dit sur TikTok ? Moi, je ne regarde pas vraiment. Deux, trois ans après la sortie, les jeunes continuent à découvrir votre travail, continuent à découvrir VOA. C'est étonnant. Oui, c'est étonnant. Et est-ce que c'est de l'espoir pour la suite de la série ? Je crois qu'il y aura une suite quand le moment sera venu. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que VOA était un phénomène ? Je ne le sais pas. Alors, il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu. Encore de quoi vous parlez. Ce n'est pas un phénomène. Mais ceux qui l'ont vu, l'ont adoré, ça, vous le savez. Oui, bien sûr, ils me le disent, ils me le disent tout le temps. Et je parle beaucoup de temps avec l'ange originel. Donc, quand j'arrive quelque part en Suède, en Norvège, n'importe où, les serveurs, tout, nous disent, ah, vous êtes des VOA. Et puis, Netflix a mis fin à la coopération avant la saison 3. Ça a été quoi, votre première réaction quand ils vous ont dit qu'ils n'allaient pas acheter la saison 3 ? Et donc, moi, je me suis dit, tu ne dis pas oui s'ils t'offrent un film. Et j'ai refusé. J'ai refusé de faire un film pour clore la série. J'ai refusé. Et pourquoi vous avez refusé ? Parce qu'on aurait compromis notre liberté. Et l'intérêt de VOA, c'est de se sentir libre. Mais on reste sur un suspense, on reste sur notre faim. Je ne vais pas spoiler, je ne vais pas vous dire ce qui se passe. Mais c'est incroyable. Donc, on ne va pas en parler, mais c'est incroyable. Est-ce qu'on va quand même savoir ce qui se passe un de ces jours ? Je l'espère. Je l'espère. Nous, on aime Jason Isaacs. Il ne manque pas grand-chose pour continuer. Il faut juste que les planètes soient alignées. Mais est-ce que vous pourriez racheter les droits à Netflix ? Alors, juridiquement, on peut s'engager dans un combat, oui. Vous savez, le public a été très énervé par l'annulation. Il y a d'ailleurs un journaliste français qui s'appelle Guillaume Nicolas. Et depuis, à chaque fois que Netflix France met quelque chose sur X, Twitter, il dit, mais on vous rappelle que vous avez annulé The OA. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Guillaume ? Ben, merci, tout simplement. Il y a quelqu'un qui a fait une grève de la faim à L.A. Je ne sais pas, bon, c'est une histoire intéressante. Quand Netflix a annulé la saison suivante, il y a une femme qui était sur le boulevard Sunset Boulevard, devant les bureaux de Netflix à Los Angeles. Et quelqu'un nous a dit, à Britta, à moi, qu'elle avait arrêté de manger, qu'elle ne buvait que de l'eau, donc grève de la faim, et qu'elle était prête à aller jusqu'au bout pour protester contre l'annulation de The OA. Et nous, on a été la voir, on lui a proposé de manger, de boire, et elle nous a dit, ben, je ne le fais pas juste parce que c'était une super série, mais je le fais parce qu'on voit ce qui se passe maintenant. Quand ce sont des algorithmes qui décident de quelle série ont le feu vert ou le feu rouge, l'amour, les algorithmes ne comprennent pas l'amour. Moi, j'ai ressenti beaucoup d'amour dans The OA, mais j'ai vu aussi beaucoup de gens se moquer d'elle sur Twitter, en disant, voilà, il y a cette grève de la faim devant Netflix, elle est restée des jours et des jours. Mais sur Internet, vous pouvez avoir quelqu'un qui explique pourquoi, et l'année dernière à Los Angeles, devant les bureaux de Netflix, il y a des gens qui avaient des panneaux qui disaient exactement la même chose contre Netflix, contre les autres grandes sociétés de production, avec ce même slogan, à savoir, ce ne sont pas les algorithmes qui doivent décider de notre avenir. Ce n'est pas aux algorithmes de prendre la décision. Et en fait, elle, elle était précurcise, elle était en avance, six ans en avance. Parce que ce n'était pas tellement la série en tant que telle, mais l'idée que des algorithmes décident et décident sans amour. Ça vous fait quoi de voir les gens faire la chorégraphie pour protester ? On a plein de vidéos de gens qui font la chorégraphie pour exprimer leurs désaccords. Vous sentez quelque chose ? Vous êtes fiers ? Non, je ne sens rien. Je ne suis pas fiers. Je ne suis pas fiers. Non, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc on ne va pas parler de la suite de The OA, mais vous nous faites la promesse ici qu'il y aura une suite, sous une forme ou une autre. C'est une promesse. Il faut faire une... Alors, je promets que si les planètes sont alignées, que si l'environnement est prêt, et qu'on a la pluie, l'orage, la foudre, on aura une saison 3 ou quelque chose d'approchant. Très bien, nous prenons bonne note. Mais vous nous dites que vous aviez déjà travaillé sur 5 parties. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Oui. Quand on a rencontré Cindy Halland à Netflix, dans le pitch, on lui a dit que, en 2014-2015, quand on a vu Cindy, Netflix nous promettait de travailler sur le long terme. On avait Twilight Zone, mais au départ, il y avait toujours eu juste un pilote. Et puis ensuite, on continuait, alors que nous, on allait passer un an de notre vie, à réfléchir très attentivement aux différentes saisons, aux différents épisodes. Donc on savait qu'on n'allait pas décevoir notre public, et on a fini par décevoir notre public. Alors, comme moi, j'ai spoilé la première saison, vous pouvez nous spoiler la fin ? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit sur la fin ? Non, c'est entre Brit et moi. On va regarder un autre extrait de Meurtre au bout du monde, qui parle peut-être de votre place dans ce secteur. Ça vous évoquera sans doute quelque chose. Meurtre. Ok. Oh, man. Let's just go hard drive by hard drive. We don't have time for that. What if we note the drive directly ? Yeah. Come here, Milo. Oh, my God. What ? Why did we start hacking ? We were powerless, we were alone, we didn't have access to anything unless it was through this. We're acting like we're still outside, but we're on the inside. The very, very center of the inside. You're saying, why build a drawbridge into the castle when you're already in the throne room ? Pourquoi on a hacké ? On était seuls ? On agit comme si on était à l'extérieur alors qu'on est à l'intérieur. C'est vous, Ebride, vous êtes à l'intérieur maintenant. À l'intérieur de quoi ? À l'intérieur du système ? Il me semble que cette scène, en fait, elle parle de vous, de vous et de Bride. Vous étiez acteur, vous êtes aujourd'hui réalisateur, vous êtes au cœur du système. Alors, j'aime bien être avec vous parce que ce que vous dites, c'est tellement compliqué que je n'arrive pas à l'empreinte. Bon, j'entends, mais j'aime être à l'extérieur. Mais vous vous sentez à l'intérieur du système ou pas ? Parfois, parfois. Est-ce qu'il est possible de renverser le système ? Là, dans la série, c'est deux femmes qui font cracher le système. Est-ce que c'est une inspiration pour vous ? Quand Bride réfléchissait à ce final en 2020, on n'avait pas encore anatomie d'une chute, on n'avait pas vu Barbie, on n'avait pas vu la saison 4 de True Detective. C'est incroyable, pendant ces années, de voir la naissance, l'émergence de toutes ces séries plus féministes. Et moi, je suis impatient de voir les histoires féministes de la décennie à venir. C'est vraiment une période passionnante en écriture. Je crois que Bride a écrit dans le New York Times, « Je ne veux pas être une forte leader, une femme forte ». C'est ça qui vous a inspiré pour le personnage de Darby ? Et moi, j'ai dit à Bride, écoute, il faut essayer de répondre à ton article. Alors, vous, peut-être essayez d'expliquer ce qui se passe. Alors, Bride disait dans cet article qu'elle n'avait pas envie d'être l'incarnation de la femme forte, du leader. Mais comment est-ce qu'on construit un personnage féminin vrai ? Ça, on y travaille encore. Les femmes commencent à prendre la parole, à raconter leur histoire. Ce n'est pas quelque chose qui est là depuis très longtemps. Alors, il y a eu toute l'époque des comédies « I love Lucy ». Mais dans les histoires familiales, les comédies dramatiques, c'est un début. Alors, rétrospectivement, est-ce que vous pensez que Darby est un bon personnage ? Est-ce que vous avez voulu faire d'elle un personnage un peu différent ? Moi, j'aime beaucoup Darby. J'aime passer du temps avec Darby. Au début, ce n'est pas quelqu'un de très aimable. Est-ce que ça fait partie de votre technique de ne pas les rendre très plaisants et agréables ? Moi, je n'avais pas l'objectif de la rendre désagréable, non. En fait, je ne vais pas spoiler, mais ce qui est bien avec Lee, c'est ce qui se passe dans Chinatown. Ça veut dire qu'on interprète la scène selon ses propres préjugés. Donc, on s'arrête là. Et à la fin de chacune de vos productions, quand on regarde de près, c'est toujours la même chose. On essaye de créer une communauté, on essaye de créer un lien. Donc, peut-être que vous êtes toujours en train de dire qu'il y a quelque chose de complexe à être en lien avec quelqu'un d'autre aujourd'hui. C'est un extrait de meurtre. C'est un extrait de meurtre. Vous m'avez dit que vous aimiez vraiment cette séquence. Et ça, c'est très particulier. Pourquoi vous aimez tant cette séquence ? Elle est étonnante, d'accord. Mais je me rappelle que Britt avait écrit la scène et l'a lisée et était très émue. Parce que ce que vous n'avez pas vu au début, c'est qu'il lui a demandé, quand est-ce que vous êtes tombé amoureux de moi ? Et en fait, elle a peur d'être vulnérable et d'admettre qu'elle est amoureuse de lui. Et plus tard, quand il s'en va, s'éloigne de la voiture parce qu'elle ne veut pas s'ouvrir vis-à-vis de lui, il se plaint du téléphone, etc. Et elle dit à la fin que c'est finalement qu'elle est tombée amoureuse via le téléphone. Et donc, ça montre bien la complexité. Il y a tellement de choses qui se passent, beaucoup d'émotions. Et le téléphone nous relie quand même les uns aux autres. Est-ce que vous êtes pour ou contre la technologie ? Parce qu'on n'arrive pas à le savoir à la fin de la série. C'est un conflit, en fait. Je suis partagé. Cette émotion, cette love story, on retrouve cela dans chacun des films, des séries. C'est toujours l'établissement d'un lien entre deux personnes, un homme et une femme, qui ne sont pas forcément amoureux, mais il y a un lien de parenté. Et c'est peut-être une similarité entre vous et Britt. Dans cette séquence, un thérapeute m'avait dit que dans un rêve, on est tous les personnages. Et je crois que c'est vrai de toute histoire que vous racontez. Vous êtes tous les personnages. Moi, j'ai été Darby plusieurs fois dans ma vie. Je voulais me rendre vulnérable. Mais j'ai été aussi bile ou j'étais frustrée, frustrée par un manque de lien, de connexion. Vous avez dit précédemment que vous nous regardiez via l'Internet, mais vous n'êtes pas vraiment présent. Vous êtes parfois hors du réseau. Qu'est-ce que vous pensez d'Internet ? Oui, j'ai supprimé mon compte Instagram parce que j'étais devenue addict. Et non, donc j'ai supprimé mon compte Instagram. Parfois, je le regrette, mais bon, je crois que c'est mieux comme ça. Est-ce que Darby peut revenir pour une autre série ? Oui, mais dans un autre contexte, parce que c'est un super personnage. Oui, vous savez à peu près sur quoi vous travaillez actuellement ? Rien, je ne travaille sur rien. La vie vide. Est-ce que c'est génial ? Ça sent bien ? J'ai peur, j'ai peur de ce sentiment de vide parce que le travail, ça vous rassure. C'est réconfortant. Je pense que les histoires qu'on va raconter, nos histoires qu'on raconte, par exemple à nos amis ou bien sur une plus large échelle, les récits, par exemple, que ce soit sur Cérimania ou sur d'autres plateformes, je pense qu'on a une responsabilité majeure. Il faut qu'on change le type de récit et surtout les narrateurs doivent aussi changer la nature de récit. Donc on a une responsabilité, c'est important, il faut mettre ça en pratique. Donc je veux prendre du temps pour bien comprendre mon petit rôle que j'ai à jouer dans la vie avant de raconter encore d'autres histoires. Donc pour vous, le récit, c'est un acte politique ? Oui, c'est un acte humaniste et le fait d'être en vie, c'est politique. Vous savez quel type de récit nous avons besoin maintenant ? Non, c'est pour ça que je prends un peu de temps et que j'ai du vide pour l'instant, je veux me vider pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir essayer de trouver, je ne sais pas si je trouverai. Et avec Bride, bien sûr, oui, si elle veut bien de moi. C'est le moment des questions. If you have any questions, I guess there's some mic. C'est le moment des questions, on va attendre les micros. Merci de lever la main. People, il y a une question là où il y a un micro qui arrive. Vous pouvez poser la question en français ou en anglais. Puis est-ce que Zal comprend très bien le français ? Et je ne sais pas pourquoi je l'ai fait donc en anglais. It's true. Je comprends parfaitement le français. Oui, oui, on a répété ça, cette réplique-là. Bonsoir. Je voudrais savoir comment ça s'est passé avec Netflix. Est-ce qu'ils ont exercé beaucoup de pression sur vous ? Est-ce qu'ils vous ont donné suffisamment de liberté pour créer ? En 2015, quand on a fait The OA, Cindy Holland et Ted et Bled et les dirigeants de Netflix nous ont donné vraiment les rênes libres. Et quand on a voulu avoir un générique de 52 minutes, Cindy nous a invités dans son bureau et a dit, eh bien, les gens vont croire que c'est la fin de l'épisode et ils vont arrêter. Donc, on a travaillé avec Cindy pour essayer de faire en sorte que les gens comprennent que ce ne soit pas le début, mais ce soit la fin, mais le début de l'histoire. Voilà, c'est le seul. On avait une liberté totale, pour le meilleur ou pour le pire. Une autre question ? J'ai une question concernant l'intelligence artificielle avec meurtre au bout du monde. J'ai l'impression qu'on a l'impression que tout est une question de... Il faut retirer la prise quand on a des récits qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Donc, la solution est toute... Je ne pense pas que la solution est aussi facile que de retirer une prise. Quand on a tourné un meurtre au bout du monde, il y avait des scientifiques de Google, enfin, de la Silicon Valley, en tout cas, qui avaient laissé les prises. Et quand ils sont revenus, en fait, l'intelligence artificielle les avait empêchés de rentrer dans la salle. Donc, je pense que c'est effrayant. Et un de mes amis qui travaille dans la Silicon Valley m'a dit que la course à l'intelligence artificielle entre sociétés est tellement féroce que, maintenant, ils doivent sortir le plus vite possible à cause de la concurrence effrénée. Et donc, ils ne peuvent pas vraiment faire tous les tests qu'il faut. Donc, on est des guinea pigs, maintenant. Et ça va être encore pire dans les années à venir. Et c'est effrayant parce que... Vous avez vu Terminator 2. Je l'ai regardé la fois dernière, l'autre jour, et c'est effrayant. Et je crois qu'on va vers quelque chose d'effrayant. Dans les clichés, il y a quand même pas mal de vérités. Une prochaine question. Je sais ce que vous voulez dire, parce que l'autre jour, je suis devenue obsédée par un podcast. Je ne sais pas si vous connaissez ce podcast avec Karina Longhurst. Elle avait une saison qui durait 10 heures. Et c'est incroyable, cette saison avec Karina. Et je me suis dit, pourquoi un podcast est devenu aussi populaire ? Et je me suis rendu compte qu'on est devenu tellement addicts aux récits que, en fait, vous pouvez écouter le podcast dans la voiture, dans l'avion. On essaie de remplir chaque moment de notre vie avec des récits. Et le podcast est d'un très bon format. Oui, j'aimerais bien travailler sur d'autres supports, bien sûr. The OA, the podcast. Peut-être un podcast pour The OA. Notre question. Hi, I'm really curious about that thing of being an outsider. Vous avez fait des courts-métrages d'abord, avant les séries télévisées, et vous dites que c'est important d'être de l'extérieur. Comment vous avez réussi à lever des fonds ? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner aussi ? Quelqu'un a éternué, là. C'était très bizarre. Oui. En fait, quand on a commencé, il n'y avait pas de département, on n'avait pas de formation. Et quand on a été à Los Angeles, on n'avait pas de formation en cinématographie. Quand on a fait notre première réalisation, il a fallu prendre des risques, et on ne pouvait pas lever des fonds. Et finalement, j'ai eu un ami qui était un banquier, qui collectionnait des oeuvres d'art. Et il m'a dit, je paierais 130 000 euros pour telle oeuvre d'art. Et il m'a dit, c'est exactement le budget dont nous avons besoin pour notre premier film. Ça a bien marché, donc notre ami banquier a pu être remboursé largement. Et en 2011, on était à un festival, et Britt a commencé un autre film, et c'était le festival de Sundance. Il y avait deux DVD différents sur deux jours différents, et il rencontrait une actrice qu'il n'avait jamais vue, qui n'avait même pas entamé un seul film, mais elle en avait entamé deux films. Et cette histoire nous a fait la promotion dans le festival de Sundance, donc il y a quand même beaucoup de chance. Il faut continuer à faire votre travail, continuer à raconter des histoires, et puis essayer que la chance frappe à votre porte. Je ne pense pas que c'est important d'être à l'intérieur. C'est mieux de raconter des histoires de l'extérieur. C'est peut-être difficile de croire cela, mais c'est mieux d'être à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et il faut utiliser cela à votre avantage. Une autre question. Merci beaucoup. J'ai une question concernant le public. Je suis producteur, mais je suis au début, et donc vous avez parlé de voir comment le public pouvait réagir. Est-ce que c'est une préoccupation pour vous, véritablement ? Et est-ce que vous essayez d'anticiper constamment les désirs du public ? J'ai une expérience très intéressante avec le jury. On vient dans cette salle, ici, et on essaie de rester ouvert pour une histoire qui nous saisisse. Et l'expérience d'être dans cette position jour après jour, parfois deux fois par jour, vous fait vous rendre compte que le public est vulnérable. Surtout quand vous me voyez sur un grand écran, en fait, on veut être surpris, on veut être ébloui, on veut être apaisé. On recherche tous ces sentiments, toutes ces émotions, et c'est quelque chose d'incroyable. On parle du public comme si c'était une masse, mais en fait, non. Votre enfant, votre ami, il faut parler à l'enfant qui est à l'intérieur de vous, et c'est important. En tant que jury, moi, je me sens comme un enfant, et j'attends que le parent qui est le cinéaste m'éblouisse, me surprenne, et c'est pas bien, et c'est pas mal. Cette expérience de jury est très intéressante, ça m'aide à faire de meilleurs films, je crois, parce qu'on revient à l'essentiel, quelque part. Je ne suis pas très claire dans ce que je dis, mais bon, en tout cas, je sais ce que, je le sens, mais j'arrive pas à l'exprimer, c'est pour ça que je suis cinéaste, et voilà. Très bien. Autre question ? Vous avez votre réponse ? Oui. Bonjour, où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Je travaille dans l'équipe de Cérimania, et nous avons reçu plusieurs questions sur Instagram. Dans la saison 3, dans la saison 3 de The OA, il n'y a que 3 personnes dans le monde qui savent ce qui se passe pour cette saison-là, donc je ne vais pas vous le dévoiler, mais c'est bien, c'est bien, je peux vous dire que c'est bien. Ok, alors, vous avez une autre question ? Autre question ? Ok, une autre question ? Oui, allez-y. Salut. Est-ce qu'il y a des acteurs célèbres que vous aimeriez avoir dans vos films ou dans vos séries ? Berenice Beho. Oui, Berenice Beho. C'est possible, je la connais, j'en sais rien, j'en sais rien. Je ne pense pas que, je crois que c'est allé dur et je ne pense pas qu'elle dirait oui si facilement. Vous aimez le cinéma français, Irène Jacob, j'adore Irène Jacob, et son fils et son mari. J'aimerais avoir les quatre comme famille, en fait, dans un film. Pourriez-vous travailler en France ? Oui, je devrais d'abord faire ça en français, oui, enfin, mais tu parles très bien français, en fait, il faudrait que j'améliore mon français. Vous me taquinez. Oui, j'aimerais travailler en France, bien sûr, j'aimerais tourner là où j'ai grandi en Provence. Un film, oui, oui, oui. Donc, vous revenez au cinéma ou la série télévisée ? Non, non, je fais le vide pour l'instant. Une autre question. OK, une autre question. Où êtes-vous ? Là-haut. Ici ? Tout là-haut. En fait, je pense que c'est la seule question en français. C'est bon. En fait, ma question concerne le processus créatif. Comment est-ce que vous trouvez votre idée de série ? Est-ce que vous passez dans la peau de votre personnage pour pouvoir développer l'histoire comme vous êtes un ancien acteur ou bien vous restez complètement à l'extérieur et vous imaginez l'acteur réagir par rapport à l'histoire et vous construisez l'histoire autour ? C'est bien la preuve qu'il comprend très bien les questions en français. Eh bien, vous voyez qu'il comprend très bien les questions en français. Je peux répondre en anglais ? Ça ne vous dérange pas ? Je vais essayer de répondre en français quand même. Ça semble un peu bizarre parce que moi, je ne suis pas français, mais bon, mais ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Les idées qui sont... Qu'ils ont de la pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Qu'ils ont le pouvoir. Les idées qui ont le pouvoir. It's like, you know, when we talk about the speed of light. Vous voulez parler de la vitesse de la lumière ou de la gravité ou... Vous pouvez vous entraîner à attraper des idées, à saisir des idées. Et les très bonnes idées ont une certaine qualité intrinsèque. Elles ont une texture, un sentiment. Même si c'est invisible, elles sont invisibles. Il y a un sentiment. Vous pouvez sentir les bonnes idées. Et par le passé, il y avait un bon équilibre entre mythos et logos. Mythos et logos. Bon, c'est du latin, oui. Il y avait un bon équilibre entre les deux. Mais ce n'est plus le cas. Là, on est passé dans une phase logos. Et je ne sais pas si on va en sortir rapidement. Et développer le mythos en soi, et chez d'autres personnes et dans le monde, et la façon dont vous avez une relation avec le monde, je crois que les idées sont dans l'espace mythos. Et vous pouvez les saisir là, dans cet espace. Et ceux qui sont bons à saisir ces idées peuvent les saisir en même temps. Je ne pense pas que c'était par accident que les Duffer Brothers ont raconté des histoires avec quatre garçons et que quelqu'un d'autre a fait ça avec quatre filles. Et il y a des idées similaires. Et il y a des choses en parallèle qui se déroulent. Et c'est vrai de bon nombre d'idées dans le monde. Je pense que les idées existent à un certain niveau, dans un certain espace. Vous pouvez les saisir. Et vous savez, quand vous avez attrapé un gros poisson, c'est un sentiment qui vient du coeur. Voilà, j'espère que ça vous aide. J'espère qu'ils vont pouvoir traduire cela. Une autre question. Je crois que le micro se déplace. Là, ici. Ce n'est pas une question à proprement parler. Et ça va être vraiment cliché, mais vous êtes un de mes réalisateurs préférés, compteur en chef. Donc, je vous félicite pour tout ce que vous avez fait. C'est une source d'inspiration. À chaque fois que je regarde quelque chose que vous avez fait, alors je me souviens de cette ligne de The OA, sur qu'est-ce que j'ai mangé ? J'ai mangé une pomme. Chaque série, chaque film témoigne d'un questionnement, d'une réflexion. Et ça a vraiment un impact. En tout cas, ça a une influence sur ma vie. Donc, je voulais vous remercier. Et s'il vous plaît, ne restez pas dans la vivie trop longtemps. On a envie de vous voir revenir rapidement. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui, elle est ici. Il y a un membre du jury qui veut me poser une question. Mais qui a une question ? Merci d'être là. J'aime tout ce que vous avez fait, donc je suis très heureux. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit sur le fait de ne pas avoir accepté un film pour finir The OA auprès de Netflix. Donc, au moment où The OA est passé sur Netflix, il y avait une autre série que j'adorais qui s'appelait Sense8. Et pour moi, The OA et Sense8 sont les deux faces d'une même médaille centrées sur l'humain. Les Rashoskis ont fait un film pour la fin de Sense8 un an avant l'annulation de The OA. Est-ce que c'est pour ça que vous n'avez pas voulu faire un film ? Est-ce qu'il y a une corrélation entre ces deux événements ? Oui, il y a une corrélation entre Sense8 et The OA. Et cette connexion, c'est Cindy Hallen. Cindy Hallen, c'est le génie qui a choisi House of Cards comme la première grande série originale de Netflix. Elle a choisi toutes les grandes séries originales. Et de toute évidence, elle avait un goût particulier pour les histoires, les récits métaphysiques. Et dans Sense8 et The OA, on a des similitudes. Mais ce n'est pas le fait que Sense8 se soit terminé par un film qui a une influence. Moi, j'aime bien la série My So-Called Life in High School. Et la fin est parfaite à mon sens. A savoir que s'ils avaient fait un film, une conclusion par film, ça aurait détruit l'artefact qu'est la série. Et peut-être que The OA deviendra un artefact avec un film. J'ai vu un membre du jury là-bas. Vous savez qui c'est ? Levez-vous ! Sofiane, Sofiane qui est dans le jury pour la compétition internationale. Sofiane Zermani. Alors, il aurait fallu... Personne n'a compris la puissance à venir de Netflix. Dans les trois premières années, personne n'a compris. C'était tellement inaudit. Ça n'avait jamais existé dans l'histoire de l'humidité. Si quelqu'un, si moi, j'avais été en mesure de surfer sur la vague de Netflix dès le début, ça aurait été incroyable. Je me souviens de voyager dans le Midwest aux Etats-Unis avec Brit dans des parties très rurales des Etats-Unis. Parce qu'on voulait comprendre à quoi ça ressemblait, la vie dans un lycée. Parce qu'on écrivait la vie de lycéen, on voulait comprendre la vie de lycéen. Donc on allait de lycée en lycée, on s'arrêtait dans des routiers et on demandait aux gens, vous regardez quoi ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Et ils parlaient de girls. Alors on leur disait, vous regardez girls ? Ils n'avaient jamais vu girls. Et je me souviens, alors ces conducteurs, ces routiers, ils disaient, moi, j'aime Orange is the New Black. J'aime voir des femmes en prison. Et je me suis dit, quoi ? Ce type-là, il regarde Orange is the New Black, une série très avant-gardiste, féministe, progressiste. Et je me suis dit, merde, je ne comprenais pas. Je n'ai pas compris que cette fenêtre d'opportunité était si puissante. Donc je pense que les séries peuvent changer le monde. Les récits changent le monde. De toute façon, le monde n'est fait que de récits. Et c'est une concurrence de récits. Et on le voit sur Internet. Toutes les histoires essayent d'être l'histoire que les gens vont adopter. Et tout ce qu'on a à l'intérieur, la schizophrénie, la tristesse, c'est parce qu'on ne sait pas quelle histoire choisir. On prend un petit bout de telle histoire, un bout d'une autre, mais on n'a pas de fil directeur, on n'a pas de fil conducteur. Et c'est ça, le chaos et la tristesse. Alors peut-être que quelqu'un va arriver, et je ne sais pas, les prophètes ont changé le monde, peut-être que quelqu'un va trouver l'histoire qui change le monde. Je crois qu'il est temps d'arrêter. Je vous remercie vraiment beaucoup, Zal. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada